Musique Au Chimineville, c'est la capitale économique du Vietnam. C'est là que sont les deux tiers des entreprises françaises et les deux tiers de la communauté française. Mon métier, c'est de rapprocher encore plus la France et cette partie du Vietnam, qui est donc la capitale économique. Et puis, avec l'aide de Business France, c'est d'aider les entreprises françaises à s'implanter ici, à travailler ici. Business France est l'agent français pour le développement des entreprises françaises à l'international. Notre but principal, c'est ensemble, avec les autres organismes français, comme le Consulat Gérald de France, nous accompagnons les entreprises françaises sur le marché vietnamien dans plusieurs secteurs. Notre rôle principal, c'est à part de promouvoir les produits françaises sur le marché vietnamien. Nous accompagnons les entreprises via des missions de prospection. L'appui aux entreprises, c'est de les recevoir, de comprendre leurs enjeux, leurs difficultés éventuelles, et puis de rechercher les moyens de les aider. Ici, c'est toute la partie front-client permettant d'avoir une relation avec nos clients très proches. Nous avons des clients français, asiatiques, singaporeiens, Hongkongais ou même anglophones. Donc, nous parlons quasiment trois langues ici. Donc, le principal à ce moment, c'est le français. Nous sommes installés ici depuis 2014. Nous sommes spécialisés dans l'infogérance des systèmes d'information complexes. Nous sommes un pur produit de Business France et du consulat. Avant de démarrer au Vietnam, il y a eu de grandes aides de Business France. Nous avons démarré sur des prises de vues, des prises d'informations sur le terrain avec Business France, qui nous ont donné beaucoup d'informations sur le pays. Ensuite, le consulat nous a beaucoup aidé à accompagner sur les démarches consulaires. Nous ont beaucoup aidé aussi à gérer toute la partie visa pour nos collaborateurs vietnamiens, pour les emmener, pour être formés en France. C'est énormément important puisque nous emmenons de l'investissement, mais nous avons besoin de former nos collaborateurs vietnamiens à notre cœur de métier et notre façon méthodologique de travailler en France. L'aide du consulat et de la Business France m'ont permis de pouvoir démarrer mon activité dans toute l'égalité, c'est-à-dire avec un certificat de Business, démarrer avec de trouver les bureaux, trouver les premiers collaborateurs qui sont les piliers de l'entreprise aujourd'hui. Et nous avons pu permettre en 4 ans d'être 150 au sein du Vietnam. Comment nos produits, vous voyez nos produits émerger, de ne pas réussir à émerger ? Je reçois souvent les entreprises, je leur parle, j'essaye de les mettre en relation avec des Vietnamiens ou entre elles. Nous mettons en relation les entreprises françaises avec les partenaires potentiels vietnamiens. Et donc assurer le développement de projets plus rapidement, parce que les personnes qui n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer, peuvent se rencontrer et mettre en œuvre ensemble des projets économiques. On est sur des améliorants qui permettent d'obtenir la bonne texture, la bonne saveur, le bon moelleux de nos produits et on est dans la valeur ajoutée française. Je suis arrivé au Vietnam en 2014. Grâce à Business France, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon partenaire avec qui nous avons développé ce projet de boulangerie industrielle. Nous avons l'opportunité d'utiliser le savoir-faire français, les ingrédients français, les ingrédients techniques français, avec des coûts de production vietnamiens et nous donnons la possibilité à toute la technologie française de pouvoir s'exporter sur la région Asie-Pacifique, chose qu'on ne pourrait pas faire depuis la France parce qu'on serait trop cher. Et là, nous permettons d'avoir une base de développement extrêmement intéressante sur un bassin de population de près de 3 milliards de personnes. Lorsque nous avons commencé les études de marché sur le Vietnam, Business France nous a accompagnés, nous a présentés l'ensemble des acteurs du secteur de la boulangerie industrielle et a permis de rencontrer celui qui est devenu mon partenaire. Pour moi, le Vietnam, c'est une des plateformes pour promouvoir et le développement de l'industrie française dans divers secteurs. Notre projet, c'est un des, si je veux dire, un des témoins de ce qu'on appelle le mariage. Pour moi, le mariage comporte à quoi ? Un savoir-faire français et de l'autre côté, ce qu'on appelle une connaissance du terrain. Dans n'importe quel secteur, que ce soit au Vietnam, ou ce soit en France, ou n'importe quoi, si on arrive à trouver des partenaires complémentaires, la réussite, elle est faite. Donc ce que l'on fait dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine économique, c'est de promouvoir la vente au Vietnam de biens français, de services français, de machines françaises. Dans le cas de la boulangerie Banvan de Charles de Champot, nous avons tout ça. C'est-à-dire que nous avons du savoir-faire français, la fabrication de pain, nous avons des équipements français et des techniques françaises.